Convulsions ou pertes de connaissances, les crises d'épilepsie sont toujours impressionnantes. Mais certains chiens sont formés pour réagir. C'est le cas de Raja, le labrador de Léa. Lorsqu'elle simule une crise pour l'entraîner, son chien réagit dès les premiers symptômes. Il presse ce bouton sonore installé à hauteur de truffe pour alerter ses parents et va réconforter sa maîtresse. Là c'est pour me rassurer comme ça quand je me réveille, elle est comme ça. Et moi ça me fait du bien, ça m'apaise. Mais le labrador est aussi capable d'anticiper ses malaises. Avant une crise, le corps des malades dégage des odeurs particulières. La chienne, régulièrement entraînée grâce à cet échantillon, parvient à les détecter. C'est surtout qu'elle sache toujours que dès qu'elle sent cette odeur, tout de suite il faut qu'elle me prévienne. Comme ici, avec ce petit coup de museau. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien ! Elle doit alors s'allonger ou s'asseoir confortablement pour éviter une chute lors de la perte de connaissances. On a déjà eu des cas où Léa s'est vraiment bien blessée. Mais maintenant on sait qu'il y a un peu à le temps de se mettre en sécurité. C'est son ange gardien. Un ange gardien qui lui permet de retrouver une vie normale. Grâce à Radja, elle peut retourner en classe deux fois par semaine. Ça fait du bien. Et surtout de savoir que si je suis mal, elle, elle va me le dire. Ses crises épileptiques fréquentent la fatigue. Elle apprécie. Léa a donc décidé d'étaler son bac sur cinq ans. Plusieurs fois, elle m'a dit je ne peux pas venir parce que je ne sais pas si je vais faire une crise ou pas. Et d'avoir le chien, je pense que ça la rassure sur plusieurs points. Pour accompagner les personnes épileptiques, les chiens sont formés pendant deux ans par cette association. Un coût élevé, 17 500 euros par animal, mais remis gratuitement aux bénéficiaires. En six ans, ce centre a formé une cinquantaine de chiens. C'est des chiens très très proches de l'humain, presque peau de colle. C'est-à-dire que quand l'humain se déplace, le chien va suivre automatiquement et se déplacer proche de son référent pour toujours qu'il y ait une proximité. Mais la liste d'attente est longue. Il faut entre deux et trois ans pour avoir la chance de repartir avec un nouveau compagnon. Poucher. Sous-titrage Société Radio-Canada